... Sponsorisé par Opel RSA Renneson Ce mardi 11 novembre, en commémoration du centenaire de l'armistice de 1918, la ville de Chalon avait mis en place un large programme de manifestations. Outre des concerts, conférences, lectures et visites dédiées à l'événement, la traditionnelle cérémonie était particulièrement étoffée dans son programme. Au fil de l'événement, divers corps d'armée sont passés en revue par les autorités, accueillis sous l'orchestration des comités d'anciens combattants et associations patriotiques. ... Afin d'accompagner la commémoration, de jeunes élèves des écoles chalonnaises ont interprété a cappella l'hymne national. Ces cérémonies donnent également l'occasion aux différents corps d'armée présents de remettre des médailles aux plus méritants. Pour poursuivre l'événement, la flamme du souvenir est allumée et divers lectures et discours prononcés. L'opération sans fleurs permet aux élèves présents de déposer une centaine de bleuets, symboles des poilus et du patriotisme. Les autorités ont également déposé la traditionnelle gerbe, suivie d'une minute de silence, avant de rejoindre l'hôtel de ville pour assister au défilé des troupes. Pour clôturer cette commémoration, c'est sur la place Foch que Chalon rendra un dernier hommage à son armée, dont le départ est maintenant définitif. L'hôtel ne fait pas la question de tout le temps. L' Rising 1 Un chômage à son r que Hermé, ны végées sur cette égoire, c'est vous et le tourisme au Moyen-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada